Je suis Stéphanie Valoateau, réalisatrice de films. J'ai réalisé le documentaire « Caricaturisme, fantasie de la démocratie » en 2014. Et ça fait 15 ans que je fais ce métier, parcourant le monde avec mon mari, qui tient la caméra, et on fait des films documentaires sur l'être humain, des gens engagés, qui ont des messages importants à faire passer. C'est ça qui m'intéresse. Alors l'idée de ce documentaire sur les caricaturistes vient de Radou Millehanou, le grand cinéaste qui a fait « Vavie et deviens », « La source des femmes », « Le concert », et « Plantu », le célèbre caricaturiste au journal Le Monde depuis 43 ans. Ils étaient amis, ils avaient l'idée d'un film sur des caricaturistes, et puis un documentaire s'y prêtait mieux parce qu'il fallait raconter la vraie vie de ces gens, qui paraissaient même être des héros de romans, tellement leur vie est incroyable. Nous voulions choisir un caricaturiste dans chaque continent et aborder des thématiques différentes. Alors, on n'a pas eu de problème et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pris beaucoup de précautions avant le départ. Nous avons eu déjà le soutien de l'ambassadeur des droits de l'homme qui était François Zimré à l'époque, qui nous a assuré d'avoir un contact dans chaque ambassade de France, dans tous les pays où nous tournions. Nos rushs, nous les dupliquions en trois exemplaires sur trois disques durs tous les soirs, et nous laissions un disque dur à l'ambassade de France avant de partir, afin que celui-ci parte dans la valise diplomatique, pour être sûr que les rushs arrivent. On n'est pas des politiciens. On n'est pas payés pour régler les conflits. Il y a la censure, donc les risques qu'on encourt, et puis il y a la manière de contourner la censure. C'est ce en quoi les dessinateurs travaillent pour pouvoir continuer à dessiner, en fait. Mais le 7 janvier, le monde de la liberté d'expression et des caricaturistes a complètement basculé. C'est un coup de poignard. Quand j'ai appris ça, moi je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. On a tourné dans des pays où c'est tellement risqué pour les dessinateurs. Et ce jour-là, les gens ont été tellement ébranlés, qu'ils ont redécouvert qu'un film avait été tourné sur les caricaturistes. Et je précise bien que ce n'est pas ceux de Charlie Hebdo, mais du monde entier. Et ils se sont dit, mais d'accord, on comprend mieux le métier de ces gens-là, qui sont en première ligne. D'où les fantassins de la démocratie. Et le film, en effet, est ressorti en salle en France, ce qui est quand même rare pour un documentaire. dans 60 salles. Et puis, on le présente dans plein de festivals. Il y a eu des projections très spéciales en hommage à Charlie Hebdo. Je trouve que le film, du coup, comme ça, explique au bon moment l'historique de ce qui s'est passé. Alors bien sûr, oui, j'évoquerais certainement, voilà, quand même l'événement Charlie Hebdo. Je serais obligée de le faire. Mais du coup, là, on le fait, on le présente comme il est et on le fait en débat. La liberté est un escape, la liberté est un élément absolument vital pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada